Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'autocritique, on continue de débriefer la carrière F1 2017 la deuxième saison dans ces épisodes-ci un épisode un peu plus court que le précédent qui était vachement long, il faut l'avouer après le Grand Prix d'Angleterre, on se retrouve aujourd'hui après le Grand Prix de Malaisie que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas vu on est à bord de la McLaren MP4 23 une bonne vieille hurleuse comme on peut dire, qui manque vraiment de nos jours, c'est un son absolument sensationnel je ne manquerai pas de vous en faire partager un petit peu de on-board et de bord de piste dans cette vidéo alors le principe des autocritiques vous le connaissez on ne va pas revenir dessus, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, notamment la tournure que prend le championnat, alors avant d'évoquer les points et faire un petit peu de compte on va parler un petit peu de la situation alors effectivement depuis qu'on s'est parlé en autocritique il y a eu des Grand Prix intéressants on a donc eu la Hongrie, la Belgique l'Italie, Singapour et la Malaisie et on va aborder le Japon très bientôt, sachez d'ailleurs que pour le Japon il n'y aura pas d'essai libre ni qualif parce que tout simplement à l'époque du record mon PC a tout simplement planté un peu comme moi avec cette McLaren j'allais dire comme Villeneuve cette McLaren dans la Renault qui était dans en tout cas pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que les clashs avec Hamilton ça a pris un tout autre niveau donc il y a eu l'accident au Canada on s'est touché on a joué à touche pipi du côté de l'Autriche on a touché à touche pipi aussi du côté de de Silverstone on s'est fait piéger en Belgique on s'est fait bien malmener lors des derniers Grand Prix ça prend vraiment une tournure intéressante alors regardez un petit peu ce classement je vais le partager avec vous vous voyez ce qui se passe désormais en bas à gauche de l'écran actuellement au championnat donc c'est-à-dire après la Malaisie et l'écart est de 41 points entre moi et Hamilton alors ça peut vous paraître beaucoup vous dites c'est bon Maxou championnat plié cette fois par Grand Prix c'est torché parce qu'arrive le Japon que j'ai pas encore tourné je vais sans doute être à l'aise au Japon c'est un circuit que j'aime beaucoup par contre après tout ce qui va être USA Mexique Abu Dhabi c'est des circuits que je déteste c'est des circuits où je suis vraiment pas à l'aise donc à part le Brésil où je vais peut-être faire une renaissance incroyable ça risque d'être des Grand Prix difficiles donc Hamilton peut clairement être champion clairement donc c'est vraiment vraiment pas fini la bonne surprise c'est quand même de voir qu'Hamilton et Ricciardo se battent 41 et 43 points d'écart donc ces trois là peuvent encore vraiment aller chercher le titre pour le reste pas décevoir les fans de Ferrari mais ça sent un peu le sapin tu vois Raikkonen qui est 5ème Vettel à 111 points 111 come on bon au niveau de la R&D je vais en parler vite fait ça continue d'évoluer avec Mercedes et Red Bull devant ça c'est clair donc maintenant ce sont les deux forces quasiment égales du plateau donc si on continue dans ce classement il y a des choses intéressantes moi ce qui m'intrigue un petit peu c'est le manque de bol de Verstappen et de Vettel qui a fait ce grand gouffre de points entre nous enfin ce gouffre de points pardon pas de Béonnes entre nous et ces pilotes là derrière par contre ce qui est vraiment fun c'est la foire d'empoigne tu trouves Perez Van Dorn et Mac Nussen tu peux aussi mettre Hülkenberg ils sont 4 à vouloir finir dans le top 10 et franchement il n'y aura que 2 places clairement parce que bon Romain Grosjean est maintenant avec beaucoup trop de points par rapport à à Perez donc vraiment ça va être de savoir qui va être le meilleur entre guillemets des autres est-ce que ce sera la deuxième As est-ce que ce sera la deuxième McLaren est-ce que ce sera Perez je sais pas honnêtement ça m'intrigue vraiment de voir ces points vraiment serrés c'est vraiment cool à 5 courbes de la fin de voir que derrière les choses peuvent encore jouer si on regarde donc l'écart avec Red Bull au classement pilote Ricardo sera normalement le pilote numéro 1 sauf catastrophe jusqu'à la fin de la saison je reste également évidemment sur le fait que les chances de titre d'Alonso sont quasiment finies alors que Vettel et Raikkonen sont out ça c'est clairement le cas Alonso faudrait une chance incroyable c'est plus possible je pense 5 courses ça peut encore basculer moi je vous dis rester attentif parce qu'on risque d'avoir des surprises dans cette fin de saison que je ne connais pas puisque du coup j'ai pas encore tourné les courses donc vous le savez voilà donc pour le classement constructeur on va y venir tout de suite mais d'abord je vous laisse profiter un petit peu du son de cette voiture en caméra on board qui est vraiment juste un pur plaisir en fait finalement et je l'avais pas fait dans le dernier épisode et cette fois-ci je vous en donne une petite partie en audio je vous en donne je vous en donne et je vous en donne Absolument superbe à la charge de cette McLaren Mercedes, on va voir si on peut y arriver, vous allez voir que finalement on va se faire avoir pour 300 mètres, donc on va pas y arriver, on a eu une tentative ratée dans cette épreuve, c'est un peu dommage, mais bon ça fait partie aussi de ces épreuves classiques, c'est qu'on peut pas toujours gagner. Alors on passe évidemment en vue télévisée, je vous laisserai profiter un petit peu aussi en fin de course un peu de cette vue extérieure de cette magnifique McLaren, on va jeter un coup d'oeil si vous le voulez bien désormais au classement constructeur du championnat avec donc et bien cette lutte de moins de 100 points entre Mercedes et Red Bull et là tout peut encore basculer parce que franchement 100 points ça me paraît difficile de ne pas avoir les choses se resserrer, peut-être plus changer vraiment, mais se resserrer ça c'est clair, Red Bull peut vraiment faire très très fort sur les derniers. La Scuderia Ferrari 283 points, elle est un peu dans un No Man's Land, trop loin de Red Bull, trop en avance de McLaren, un peu déçu après la victoire, alors la victoire d'Alonso Aspa j'en ai pas parlé, mais ça c'était absolument incroyable, retrouver Riccardo en tête avec 20 secondes et finalement, panf, Alonso se fait propulser en tête de course, c'était simplement génial. Derrière les Haas sont également un petit peu isolés, un peu comme McLaren, ça ne bougera plus je pense pour le top 5, je pense pas que Calcato viendra s'immiscer dans ce classement. Derrière par contre c'est une nouvelle fois très serré, alors on retrouve les pilotes que j'évoquais tout à l'heure entre Perez, Stoffel, Magnussen etc. Ben Renault, Force India, c'est très chaud, Toro Rosso n'a vraiment pas de chance avec toutes les cases moteurs de Gasly et d'Hartley cette année, aucune chance de faire mieux que peut-être 35 points à la fin de la saison et encore, à moins d'un miracle. Mais franchement, quand on voit Renault et Force India, c'est un beau duel je trouve entre deux équipes de vraiment milieu de tableau et à eux de se battre pour vraiment être la sixième force du plateau avec Renault finalement. Parce que oui, Renault, Force India peuvent vraiment jouer leur carte. Une nouvelle fois, toujours pas de points pour Saubert, Alfa Romeo, c'est vraiment la malchance de cette saison parce que franchement, ils mériteraient au moins d'avoir une petite dizaine de points parce qu'ils étaient vraiment pas loin de la dixième place à nombreuses reprises cette saison. Mais bon, ce sera pas le cas encore cette fois-ci. Williams toujours les quatre points. Je vais essayer d'instaurer à partir du prochain Grand Prix un skin qui me permettrait de retirer les sponsors Martini. Tout simplement parce que Williams est dans une passe qui ne convient pas à son sponsor. Je pense que c'est légitime de faire ça. Voilà un petit peu le point sur ce championnat à cinq courses de la fin. Je pense qu'avec Hamilton, on peut avoir une finale vraiment très disputée pour ce titre. Alors effectivement, je commence à songer vraiment à F1 2018 et je sais déjà très bien ce que je vais faire. Et je suis en train de travailler, je l'ai déjà dit lors du dernier épisode, mais je travaille déjà sur l'overlay. Je connais le pilote. Ce sera un pilote qui ne sera pas un pilote français, qui ne sera pas un pilote belge. Ce sera un pilote nouveau. C'est un concept qui existe déjà, qui a déjà été fait ailleurs par d'autres Youtubers anglais notamment. Je n'aurais rien inventé ni rien créé de ce niveau-là. Mais je pense qu'en francophone, je serais peut-être le deuxième ou le troisième à faire. Je sais que ça a été fait par un Youtuber francophone de mémoire. Alors qui, je ne sais plus, mais ça a été fait déjà il y a un an ou deux. Mais voilà, je vais essayer de faire une base qui existe sur une histoire. Attention, ça coûte très cher de s'accrocher. Donc voilà un petit peu. Je vous laisse profiter du dernier tour. Je vous invite évidemment à patienter. Je vous reprends dans quelques secondes pour conclure cet épisode d'Autocritique. Je vous invite à patienter. Je vous invite à patienter. Allez, il est temps de refermer cet épisode d'Autocritique. Merci à tous de l'avoir suivi. Je suis toujours ouvert à vos questions et vos réactions en commentaire. Merci de rester respectueux et attentif à ce qu'il se passe. Vous êtes pour l'instant toujours aussi nombreux à suivre cette série. Je vous en remercie. On se donne rendez-vous au Japon pour le prochain Grand Prix de cette saison. Un Grand Prix qui sera donc plus court, comme je vous l'ai expliqué, pour des soucis techniques. Et ensuite, on tentera d'enchaîner avec les derniers Grand Prix. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bon amusement en piste, les amis. Quel que soit votre simu ou jeu de course, d'ailleurs, favori. Quant à moi, je retourne m'entraîner sur iRacing pour la suite de nos aventures. A la prochaine. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501